Salut à tous c'est CoolZero, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur Shadow of the Tomb Raider en compagnie de Lara autour de ce feu de camp. Alors nous allons poursuivre dès à présent la suite de l'aventure dont nous avions fait dans le précédent let's play un petit tombeau et on va dès à présent poursuivre vers ici donc du coup qui est l'objectif actuel, là on avait donc un tombeau qu'on a normalement finalisé, voilà voilà celui-ci a été aussi finalisé donc on a pu avancer, ça nous a permis notamment d'avoir donc si on regarde, alors hop je retourne finalement, où est-ce qu'on va pour aller dans, 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 dans des guerres, ça c'est pas ça, c'est pas là, alors c'est pas ici, ah oui c'est dans le feu de camp, autant pour moi, donc il faut aller dans les compétences et ça nous a permis de débloquer certaines compétences spécifiques, donc liées justement à la fin de ces justement tombeaufs, donc perchoir de legs, voilà, donc ça c'est le dernier qu'on a fait augmenter votre vitesse d'escalade. Voilà, donc là on va plutôt se concentrer aujourd'hui sur la continuité du coup du périple, là je vois qu'il nous reste encore quelques petites choses, un coffre au trésor mais je crois qu'il était donc à un niveau souterrain, je crois qu'on ne pouvait pas y aller et on va se déplacer sans plus attendre sur le feu de camp, alors je crois qu'on peut s'y rendre directement, si je ne me trompe pas mais je crois qu'en passant par les feux de camp on peut se déplacer plus rapidement, voilà voilà, voyage rapide, donc là on va aller là, exactement, et c'est parti. Alors les précédents let's play nous ont permis justement de pouvoir voir donc une partie de cette forêt, de revivre également donc au travers de cette forêt donc le passé de Lara, sa jeunesse, et également de découvrir donc deux tombeaux, deux tombeaux qui nous permettent donc d'améliorer les compétences de Lara et de récupérer quelques petits objets sympas et petits bonus qui permettent d'améliorer les compétences de Lara, voilà voilà, donc là on devrait normalement dans ce let's play atteindre, si tout se passe bien, le village justement perdu au milieu de la forêt pour pouvoir justement pour pouvoir justement poursuivre l'aventure et découvrir les trésors, les trésors cachés. Alors là je joue sur PS4 normal et on voit que les temps de chargement sont un poil long, ça charge, ça charge, ça charge mais ça a du mal. C'est pas de toute première jeunesse tout ça, on voit que la console est en fin de vie et qu'elle avait vraiment besoin d'être poussée dans ces dernières franchement et elle donne tout ce qu'elle a. Alors, on y va, je vais regarder la carte rapidos, donc on est là, on doit aller plutôt par ici, donc hop, premier tour. On est là, on va aller plutôt par là. Voilà, c'est par ici. Ils viennent bien faire ramper Lara quand même. On va donc rejoindre Jonah. Est-ce qu'on a quelque chose par ici ? Là je vois pas. Non. Par contre il y a une sorte de pont là, je vois. Ah oui, je crois que la dernière fois, oui, tout à fait. Avant de faire les tombeaux, on était donc passés... On était passés par là. On va parler sur la même chose ou pas ? Non, on va aller. On était passés par ici. Et on était redescendus dans la vallée. Et voilà, Jonah. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça ? Tu crois qu'on va trouver quoi, qu'on va tirer ? De l'eau courante, ce serait bien. Déjà, il n'y a pas de jaguar, ce serait une victoire. C'est sûr qu'après les combats contre les jaguars que Lara a, justement, ça serait plutôt sympa, du coup, qu'elle n'ait pas à combattre de nouveaux jaguars. Alors. Hop. Là, on collecte un petit peu de... Quelques petites choses. Ok. Allez, hop, on va descendre. Là, on n'a rien qui est caché par ici. Très bien. Ah, on commence à avoir des constructions humaines. Je pense que ça y est, on tient de bon goût. On va, du coup, certainement rejoindre le village d'ici quelques minutes. Alors, hop, un petit saut bien placé. Et on y est. Ok, là, je vois, donc. C'est quand même bien pratique, cette petite vision de l'aigle, là. Quelques matériaux. Un fameux piolet. Il m'a beaucoup servi dans le deuxième épisode. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à avoir. Donc ça, hop, nous y voici. C'est donc la carte de la zone. Ok, donc là, on est là. À mon avis, on va aller jusque là et on ira peut-être même jusqu'ici. Allez, ça va. Allez, c'est parti. Ah, on a l'air d'être embombé. Mod Rambo, là. Oh, une seconde. Il y a une nuit par là, on va essayer de se la jouer. Ok, un poil discret. Alors, je vais vous augmenter un petit peu le son du jeu. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu faible. Voilà. Alors. Il se confond avec la boue, là. Hop. Élimination furtive. Il est mort aussi. Ouais, ça a l'air d'être long. Il faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Attends. C'est bon. C'est bon, c'est bon, là. Je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. Je t'enmerde. Je ne sais pas que l'impose tout ça. Je vais peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi bouger. On passe la mer. Bien. Ok, les deux, on verra. C'est faisable, là, j'ai l'impression. À gauche. Je vais m'occuper d'eux. Donc, toi. Je vais m'occuper d'eux. Allez-y, go. Toi, c'est bon, aussi. Alors. Il est où l'autre ? Je pense qu'il est passé de l'autre côté. Non. Non, on ne peut pas monter. Il y a un peu du monde en est. Ok, je vais regarder du coin un peu là-bas. Il n'y a pas d'autre chose à récupérer. On aurait laissé sur les ennemis qui ont de tuer. Je vais juste nous casser ici. Le jeu a déjà fait disparaître leur corps. Bon. Là, on n'a rien. On va passer la rivière. On n'a donc que le choix de... Mais c'est vrai. Je t'arrête tout de suite. Ok. Toujours dans les pattes des trinitaires. J'espère qu'on sera tranquille. C'est moi. Ouais. Qu'est-ce qui les a compris ici ? Je ne sais pas. Ce n'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. Oui, c'est sûr. J'ai le bras qui crainte. C'est que tu guéries. On m'en vient presque à traiter quand j'étais blessé. Je comprends. J'essaye très fort de ne pas penser à mon dos. Tu sais, ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a perdu des amis. Et sa famille a perdu son affaire. Après ça, elle pressentait les catastrophes. Des éruptions volcaniques. Des tempêtes. Et d'autres choses. Elle était comment, ta mère ? Tu... Tu parles pas beaucoup d'elle. Elle était... Créative. Curieuse de tout. Je crois que c'était grâce à elle qu'on formait une famille unie. Après sa mort, j'étais vraiment seule. C'est une cascade. Petit saut classique. Où les jumelles dévisent. Abrogation de Filles Saint-Jean-Dé. Appuyez sur... Vous sélectionnez l'arc. Maintenez R1. R1. Ça a marché. Et maintenant L2. Et appuyez sur R1 pour mettre le feu. L2. R1. Ok. Super. Allez, on avance. Ok, maintenant on peut faire des flèches en chandière. Donc ça c'est plutôt cool. Ok. Un petit peu de carburant là. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses. De monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on le verra. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas assez de place pour ça. Donc là, ça y est. Il me semble que l'on arrive au village. Je vois des gens en plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit ? Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis ? Le Trinitaire. Absolument pas. Je ferais volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions. Mais le seul hôtel de la ville, c'est... C'est chez moi. On n'est jamais trop prudents. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby. Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos. Trois. Et donc, vous êtes là pour quoi, exactement ? Bah, on suivait une énigme quand notre avion s'est craché. Craché ? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Oh, faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Ouais. Longue histoire. Merci. Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non, c'est elle, l'archéologue. Moi, je fais la popote. Comment ? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poissons. C'est où, cette photo ? Euh, au Mexique. Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça ? Il y a des ruines pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Oh, non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Oh, et si tu... te reposais ? T'es sûre ? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas gracher dessus. Amusez-vous ? Toi aussi. Non, je suis... célibataire. Non, pas moi, mes ancêtres, ils ont très longtemps. Ensuite, ils ont été keshwa, et encore après, ça se complique. Je parle même pas la langue. Oui, moi. Parfois, où on y part. Une nouvelle. Va falloir vous habituer à rien faire, même si on passe le temps en buvant et en semeurant. Vous n'êtes pas du coin ? Non, je travaille sur un bateau qui s'est échoué pas loin d'ici. La tempête nous a surpris. Ça a coulé. Vous voulez que tu fasses affaire ? Oh. Ah, bonjour. Vous êtes avec l'équipe d'excavation ? Non, je ne fais que passer. Ok. S'il vous faut quelque chose, le marché est en plein centre-ville. Vous pouvez faire le plein avant de repartir. Merci. Je vous en prie. Ok, donc là, on a des marchands. On a un peu des animaux qui nous ont été mis... qui nous ont été indiqués, pardon. Donc, ça demande qu'on va pouvoir s'y rendre. On va mettre un petit point. Et on va profiter pour fouiller la ville, également. Voilà. Ça fait deux ans que j'essaie de trouver le courage de l'inviter. Et quand enfin je l'ai... Non, mais c'est qui, ce type ? Leur. Ah, c'est peut-être de là où on vient, je pense. On va aller voir. Ouais, ça peut là qu'on vient. Ok, donc on a rejoint le village. Et maintenant, l'objectif est de traverser celui-ci. Ok, effectivement, c'est bien simple. Ok, on va voir tout de suite. Ok, on va voir tout de suite. Ok, on va voir tout de suite. C'est un petit peu le dépotoir là-dedans. Ok, moule en cône. Ce moule en fonte de forme conique était principalement utilisé dans les années 60 et 70 pour fabriquer de petits lingots d'or. L'or se sépare des impuretés en tombant au fond. Ok. Il y a des petites choses encore dans l'eau récupérées. Ok. Sous l'océan. De très loin, mais ça m'en fait penser quand on était à Venise, Tomb Raider 2. Et tous ces passages sous l'eau, c'était sympa à l'époque. Ah bon, bien, quinzaine d'années. Qu'est-ce que le jeu était frais à l'époque ? Alors, là, on a un gars. La jungle prend tout ce qu'elle veut. Difficile de lui faire cracher ses secrets. Mais j'en ai trouvé un, je crois. Ah oui ? Le village a plusieurs niveaux. Vous en retirez un et vous en trouvez un autre. Et un autre. C'est vrai que son histoire a l'air assez riche. Des fois, je me demande s'il n'existe pas depuis les origines du temps sous une forme ou une autre. Vous n'êtes pas comme les autres. Quels autres ? Tous les autres. Les chercheurs d'or et de pétrole qui viennent se remplir les poches. Ok, il y a une crypte ici. Super. Et là, deux plantes sur cinq aquatiques récoltées. Ok, il y a quelque chose à récupérer. Lettres des trinitaires. Continuez à limiter la distribution des vivres. Lorsque nous arriverons dans la zone, il sera dans l'intérêt de tous que les gens soient plus préoccupés par ce qu'ils vont manger ou par la fièvre de leur enfant que par ce qui se passe en dehors du village. Une fois les recherches sur la zone terminée, nous fournirons comme convenu le double de rations que vous envoie actuellement le CAIR et ce, pendant 24 mois, si vous tenez vos engagements. Cordialement, Estella Diaz, directrice des programmes communautaires Ordre des Trinitaires. Allez, on y retourne. On va donc voir qu'est-ce qu'on peut encore récupérer dans ce village. Petite exploration tranquillou. Sans prise de tête. Et sans se presser non plus. Excusez-moi, on se connaît ? Pardon, j'avais pas remarqué que c'était une propriété privée. Ah, on a beaucoup perdu. Mais je savais pas que c'était à ce point. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais bien. Mais si vous voulez bien nous excuser, on a beaucoup de travail. Ok. Très sympathique. C'est bon pour ça. Taille on peut. Il y avait un temple sur l'île là-bas autrefois. Mais il n'en reste plus que deux pans de murs en ruines. Et un pilier en pierre apparemment. C'est plus une statue qu'un pilier. Du vrai travail d'orfèvre. Un universitaire est venu l'étudier il y a quelques années. Vous savez ce qu'il a découvert ? Il a dit que ça n'avait aucun sens. Ça l'a mis plutôt en colère d'ailleurs. Il nous a accusé de l'avoir piégé. Intéressant. On va essentiellement découvrir tous les secrets de la zone par le biais des discussions qu'on va pouvoir avoir avec les différents villageois. Quoi ? Je parie que vous n'avez jamais vu ça, hein ? C'est mon dernier. J'ai vendu le reste à un commandant. Il était un peu bizarre. Mais il a acheté tout mon stock. Alors bon, enfin, sauf celui-là. Il fonctionne parfaitement. Jamais de panne. Il est beau, pas vrai ? Euh... Ben... Ok. Ok. Vous n'auriez pas vu mon mari ou ma fille ? Je ne crois pas. Où vous les avez laissés ? Ils passent leur nuit avec les étoiles. Ils étincellent pour me faire signe. Mais le matin, ils vont jusqu'à la rivière. Généralement, je les vois qui brillent là-bas. Mais la tempête a souillé les ours. Je sais qu'ils sont là. Je le sais. Un petit trésor par ici. Nouveau feu de camp. Du coup, je suis là. Vous êtes le guide touristique ? Je sais où aller. Et surtout, qui éviter. Je vois. Le meilleur poisson est sur le quai. Forcément. Pour les tacos, c'est El licor des cerdo. Mais leur bière est tiadas. Je vais me méfier. Oh. Et Omar, n'approchez pas de ce type. C'est des ennuis assurés. Il croit qu'il peut débarquer en ville et prendre tout ce qu'il veut. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ouvrez bien les deux yeux. Lieu d'intérêt. Ok. Mission disponible. Donc, on peut avoir une mission. Ça demande une mission annexe. Intéressant. Alors. Ok. Encore un peu de stuff par ici. Le jeu est assez généreux. Ok. J'ai fait quelques recherches et je crois bien que nous pourrions créer une raffinerie artisanale. Cela demandera bien sûr beaucoup de travail et j'aurai besoin d'aide. Il faut d'abord construire une citerne d'une capacité de 1000 litres. La coque du bateau au fond du fleuve pourrait être utilisée à cet effet. Y a-t-il des volontaires pour cette mission ? Ensuite, il faut mettre en place un système de collecte du pétrole brut. Qui veut se charger de cette équipe ? Une fois tout cela en place, nous devrions pouvoir fabriquer du diesel du kérosène et de l'essence en quantité suffisante pour faire voler nos appareils et peut-être même en tirer un petit bénéfice. Il y en a, ils ont des projets pour l'avenir. On dirait l'arbre généalogique d'Abi. Sa famille est installée dans ce village depuis des siècles et apparemment, elle a un lien de parenté avec un grand nombre d'habitants. Ah oui ? Ils travaillent depuis des heures. Et ? C'est pour ça qu'on les paie, non ? Du vent. Oh non, merde ! Maintenant, dégage et laisse-moi regarder le match. C'est quoi, ça ? Ça, c'est des ennuis, là. Ça, c'est des ennuis, là. Ok. On n'a rien. Il n'a rien à dire. Lui, il veut bien nous parler. Elle, plutôt. Touriste, ici ? Oh, je ne suis pas une touriste, vous savez. Je suis scientifique. Ah, bon. Mais si vous aviez vu comment c'était il y a 20 ans. En plein essor, vivant, animé et tellement optimiste pour l'avenir. Optimiste ? Je dirais plutôt crédule. C'est-à-dire ? Parvenir est arrivé. Un groupe pétrolier de Lima. Ils ont débarqué, acheté la ville ou faire du travail. Ils voulaient même construire des appartements de l'autre côté de la rivière. jusqu'à ce que le rendement s'effondre. Le choc pétrolier. Maintenant, on fait avec ce qu'ils ont laissé. Dommage que vous ne soyez pas une touriste. Les touristes achètent des trucs, pas les scientifiques. Et oui. Choc pétrolier des années 80. Voilà. Autrefois, ce village était sous la surveillance et la protection du condor. Mais on a laissé l'aigle le chasser. Je suis pas sûre de comprendre. Moi non plus. On s'est perdu dans notre quête matérialiste. On a cru qu'on serait plus heureux les poches pleines d'argent. Mais ça aussi, l'aigle nous l'a pris. Je sais pas ce que c'est, on ira découvrir ça après. C'est pas des plaies discrètes, mais non ? Poupées funéraires. Faites de tissu et rembourrées de roseaux et de graines, les poupées funéraires traditionnelles tenaient fréquemment quelque chose dans la main, comme un instrument de musique ou une pelote de laine. Cette poupée-ci tient un jeune enfant, ce qui pourrait signifier que la défunte était mère. Mais celle-ci est faite en matériau moderne. Peut-être qu'elle faisait office de jouer promotionnel pour pourvenir. C'est intéressant tout ça. Un petit atelier de mécanique. 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 Nouvelle ? Allez donc voir Abigail. Elle insiste pour rencontrer tous les nouveaux. Vous parlez d'Abby ? Oui, je l'ai rencontrée. Elle m'a bien aidée. Ah, c'est notre Abigail. Toujours prête à réparer un générateur ou régler une dispute. C'est à la fois notre mère, notre gérante d'épicerie non officielle, la moitié de nos pompiers volontaires. Croyez-moi, mieux vaut éviter de l'affronter à coup de poing. Ça doit lui faire des cartes de visite format A4. Ok. Bah, alors, bonne chance et tout ça. Je pense qu'on n'est pas trop loin. Alors, on fait le tour de la zone. On va regarder sur la carte. On a récupéré à peu près tous les documents, les trésors, etc. Il faudrait qu'on aille plutôt vers le haut du village. Mais on va plutôt aller si on peut voir le trésor. Est-ce qu'ici on peut... Ok. Petit feu de camp. Marche. Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on s'arrête là pour ce let's play où ça nous a permis déjà de voir le bas du village et d'avancer dans la découverte de ce dernier en récupérant pas mal d'éléments en discutant avec pas mal de villageois et d'habitants de ce dernier qui nous a permis de découvrir des trésors. On a découvert aussi, qui va dire reliques, apparemment, des monolithes et des tombeaux. Ce que l'on ira dans une prochaine vidéo découvrir. Nous irons à l'assaut de ces trésors cachés et nous irons voir ce qu'il en retourne. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous dis à bientôt. Profitez bien. Sous-titrage ST' 501